L'antithèse directe de l'Empire fut la Commune. Si le prolétariat de Paris avait fait la révolution de février au cri de vive la République sociale, ce cri n'exprimait guère qu'une vague aspiration à une république qui ne devait pas seulement abolir la forme monarchique de la domination de classes, mais la domination de classes elle-même. La Commune fut la forme positive de cette république. Paris, siège central de l'ancien pouvoir gouvernemental et en même temps forteresse sociale de la classe ouvrière française, avait pris les armes contre la tentative faite par Thiers et ses ruraux pour restaurer et perpétuer cet ancien pouvoir gouvernemental que leur avait légué l'Empire. Paris pouvait seulement résister parce que, du fait du siège, il s'était débarrassé de l'armée et l'avait remplacé par une garde nationale, dont la masse était constituée par des ouvriers. C'est cet état de fait qu'il s'agissait maintenant de transformer en une institution durable. Le premier décret de la Commune fut donc la suppression de l'armée permanente et son remplacement par le peuple en armes. La Commune fut composée des conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. La majorité de ses membres étaient naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière. La Commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois. La police fut immédiatement dépouillée de ses attributs politiques et transformée en un instrument de la Commune, responsable et à tout instant révocable. Il en fut de même pour les fonctionnaires de toutes les autres branches de l'administration. Depuis les membres de la Commune jusqu'au bas de l'échelle, la fonction publique devait être assurée pour un salaire d'ouvrier. Les bénéfices d'usage et les indemnités de représentation des hauts dignitaires de l'Etat disparurent avec ces hauts dignitaires eux-mêmes. Une fois abolies l'armée permanente et la police, instrument du pouvoir matériel de l'ancien gouvernement, la Commune se donna pour tâche de briser l'outil spirituel de l'oppression, le pouvoir des prêtres. Elle décréta la dissolution et l'expropriation de toutes les églises. Les prêtres furent renvoyés à la calme retraite de la vie privée. La totalité des établissements d'instruction furent ouverts au peuple gratuitement et, en même temps, débarrassés de toute ingérence de l'Eglise et de l'Etat. Ainsi, non seulement l'instruction était rendue accessible à tous, mais la science elle-même était libérée des fers dont les préjugés de classe et le pouvoir gouvernemental l'avaient chargé. Comme le reste des fonctionnaires publics, magistrats et juges devaient être élus, responsables et révocables. La Commune de Paris devait, bien entendu, servir de modèle à tous les grands centres industriels de France. Le régime de la Commune une fois établi à Paris et dans les centres secondaires, l'ancien gouvernement centralisé aurait, dans les provinces aussi, dû faire place au gouvernement des producteurs par eux-mêmes. Dans une brève esquisse d'organisation nationale que la Commune n'eut pas le temps de développer, il est dit expressément que la Commune devait être la forme politique même des plus petits hameaux de campagne et que, dans les régions rurales, l'armée permanente devait être remplacée par une milice populaire à temps de services extrêmement courts. Les communes rurales de chaque département devaient administrer leurs affaires communes par une assemblée de délégués au chef-lieu du département, et ces assemblées de départements devaient, à leur tour, envoyer des députés à la délégation nationale à Paris. Les délégués devaient être, à tout moment, révocables et liés par le mandat impératif de leurs électeurs. L'unité de la nation ne devait pas être brisée, mais au contraire organisée par la Constitution communale. Elle devait devenir une réalité par la destruction du pouvoir d'État qui prétendait être l'incarnation de cette unité, mais voulait être indépendant de la nation même, et supérieur à elle, alors qu'il n'en était qu'une excroissance parasitaire. Au lieu de décider une fois tous les trois ou six ans quels membres de la classe dirigeante devaient hors représentés, et fouler au pied le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en commune. C'est en général le sort des formations historiques entièrement nouvelles d'être prises à tort pour la réplique de formes plus anciennes, et même éteintes. Ainsi, dans cette nouvelle commune, qui brise le pouvoir d'État moderne, on a voulu voir un rappel à la vie des communes médiévales, qui d'abord précédèrent ce pouvoir d'État. La Constitution communale a été prise à tort pour une tentative de rompre en une fédération de petits États, conforme aux rêves de Montesquieu et des Girondins. L'antagonisme de la commune et du pouvoir d'État a été pris à tort pour une forme excessive de la vieille lutte contre l'excès de centralisation. L'existence même de la commune impliquait, comme quelque chose d'évident, l'autonomie municipale, mais elle n'était plus dorénavant un contrepoids au pouvoir d'État, désormais superflu. La commune a réalisé ce mot d'ordre de toutes les révolutions bourgeoises, le gouvernement à bon marché, en abolissant ses deux grandes sources de dépenses, l'armée et le fonctionnarisme d'État. Mais ni le gouvernement à bon marché, ni la vraie république n'était son but dernier. Tous deux furent un résultat secondaire. La multiplicité des interprétations auxquelles la commune a été soumise et la multiplicité des intérêts qu'elle a exprimés montrent que c'était une forme politique tout à fait susceptible d'expansion. Son véritable secret, le voici. C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière. Le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs. La forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail. La domination politique du producteur ne peut coexister avec la pérennisation de son esclavage social. La commune devait donc servir de levier pour renverser les bases économiques sur lesquelles se fonde l'existence des classes, donc la domination de classes. Une fois le travail émancipé, tout homme devient un travailleur, et le travail productif cesse d'être l'attribut d'une classe. La commune, s'exclame-t-il, entend abolir la propriété, base de toute civilisation. Oui, messieurs, la commune entendait abolir cette propriété de classe, qui fait du travail du grand nombre la richesse de quelques ans. Elle visait à l'expropriation des expropriateurs. Elle voulait faire de la propriété individuelle une réalité, en transformant les moyens de production, la terre et le capital, aujourd'hui essentiellement moyens d'asservissement et d'exploitation du travail, en simple instrument d'un travail libre et associé. Mais c'est du communisme, c'est l'impossible communisme. La classe ouvrière n'espérait pas des miracles de la commune. Elle n'a pas d'utopie toute faite à introduire par décret du peuple. Elle sait que pour réaliser sa propre émancipation, et avec elle cette forme de vie plus haute à laquelle tend irrésistiblement la société actuelle en vertu de son propre développement économique, elle aura à passer par de longues luttes, par toute une série de processus historiques, qui transformeront complètement les circonstances et elles-mêmes. Elle n'a pas à réaliser d'idéal, mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte, dans ses flancs, la vieille société bourgeoise qui s'effondre. Pour me soutenir financièrement, vous pouvez faire un don. Les liens Paypal et Tipeee sont disponibles en description. Sous-titrage ST' 501